Les femmes des sous-préfectures de Diabo de Longibono se livrent à la fabrication de l'Athie, qui est une activité qu'elle mène pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. L'ingénieur français Francisco Long, enlevé par le groupe Islamis Ansarou au Nigeria, en décembre 2012, a réussi à s'évader. Francisco Long est arrivé ce lundi en France. Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui célèbre sur lundi la Journée africaine de la statistique. Cette journée instaurée en 1990 vise à sensibiliser les populations sur le rôle de la statistique dans la vie économique, sociale et culturelle des pays africains. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée est dit par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Elhaïd Abdelham Abri, tout à cause. Le reportage d'Alidia Rassouba. Des données de qualité pour soutenir le progrès en Afrique, tel est le thème retenu pour 2013, un thème d'une importance particulière à en croire le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement pour notre pays et qui cadre avec la volonté politique affichée par le chef de l'État et le gouvernement. En effet, depuis le 30 juillet 2013, la Côte d'Ivoire dispose d'une loi statistique qui réaffirme les principes fondamentaux définis par les instances internationales compétentes, met en place un cadre cohérent pour l'exercice de l'activité statistique et assainit ainsi l'environnement juridique du système statistique national. Autre affaire qui montre bien l'intérêt des autorités ivoiriennes pour les statistiques, le prochain recensement général de la population. La Côte d'Ivoire se prépare à réaliser son quatrième recensement général de la population et de l'habitat avec une innovation de taille, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, faisant de notre pays l'un des pionniers dans la réalisation des recensements numériques. Toutes ces actions, initiées par le gouvernement, visent à placer la statistique au cœur du développement et d'en faire ainsi un outil privilégié d'aide à la décision. Par ailleurs, Mabry Toikeus invite les statisticiens et démographes de Côte d'Ivoire à continuer à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans l'exercice de leur métier afin de mettre à la disposition des décideurs, des partenaires au développement et de tous les utilisateurs, des données de qualité destinées à alimenter les stratégies de développement de la Côte d'Ivoire. Autre sujet, l'avancée des pays africains vers la télévision numérique terrestre a été au centre des échanges d'une conférence ministérielle à Paris. Les ministres africains de la communication ont échangé avec des ministres ISP français en charge de la quête sur objectif pour le gouvernement français et aider les pays africains à réussir le passage au numérique. Afoussiata Abamba, la ministre de la communication, a représenté le gouvernement ivoirien. Serge Kolia. Au cours de cette conférence ministérielle à Paris, les ministres de la communication des différents pays africains présents ont fait l'état des lieux de la mise en œuvre du processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Afoussiata Abamba, la ministre ivoirienne de la communication, a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire à migrer vers la diffusion numérique. Le processus avance bien, a-t-il indiqué. La ministre a assuré ses pairs de sa disponibilité à leur faire partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà mis en place un comité national de migration vers la TNT, vers la télévision numérique terrestre, qui est donc sous l'autorité du ministère de la communication. Ce comité est chargé de réfléchir sur le modèle économique important, de façon efficace, qui va nous permettre d'avancer. La rencontre a été présidée par Fleur Pellerin, ministre auprès du ministre du redressement productif, chargée de petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique du gouvernement français. Pour elle, cette rencontre, véritable plateforme d'échange, vient renforcer le partage d'expériences entre les pays africains qui amorcent le passage au numérique et la France qui a achevé sa transition. Les sorties détendues sur les plages de Grambassam, d'Azureti et de Mondoukou, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision du préfet de Grambassam, Mathias Djoman, cela à la suite des nombreuses dérives constatées sur ces plages. Venance, Herman, Niamien, pour plus de précisions. Ils sont ici pour certains pour oublier un temps soit peu le stress des études et du travail, et pour d'autres, pour profiter du bon vent marin. Tous les week-ends ou jours fériés, riverains de Grambassam ou pas, ils sont nombreux à se rendre sur les différentes plages du département. Elle est venue s'amuser, se distrait un peu à la plage, passer du bon temps, c'est tout. On vient passer du bon temps ici, en famille, entre amis, et ça s'arrête là, quoi. Ça nous permet de fuir un peu le train-train quotidien. En famille ou entre amis, l'objectif est le même, passer des moments inoubliables. Mais ces dernières semaines, le repos ne semble pas être le seul motif des excursions. Selon le préfet Bégué Djoman, Mathias, de nombreuses dérives sont constatées sur les plages et dans les avenues de Grambassam. Certains jeunes s'adonnent à la consommation excessive d'alcool, qui aboutit très souvent à des bagarres entre eux ou avec des rivérés. Puis, les avenues menant aux différentes plages de la commune sont transformées en piste de Formule 1, portant ainsi atteinte à l'acquillitude des populations. Il faut donc prendre des mesures appropriées pour corriger ce dysfonctionnement. Les excursions de masse et individuelle habitent non éducatifs dans la ville de Grambassam, ainsi que dans les villages de Mondoukou et Azureti, sont donc suspendues. On voit l'image de Grambassam, qui est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui accueille des visiteurs qui nous arrivent du monde entier. On ne peut permettre, on ne peut tolérer des comportements qui peuvent être des natures à ternir ces labels. Très bientôt, le conseil municipal va se réunir pour définir des nouvelles règles d'accession à la ville historique, de sorte que, véritablement, les uns et les autres s'inscrivent dans la vision du gouvernement, qui est de promouvoir le tourisme, qui est également de promouvoir la ville historique auprès des Ivoiriens, mais aussi au-delà, au niveau de la communauté internationale. Cette décision, selon le préfet de Grambassam, ne vise pas les personnes irrédullement enregistrées dans les réceptifs hôteliers de Grambassam, les touristes et les visiteurs d'un monument historique. Ces personnes bénéficieront d'un encadrement des services municipaux et étatiques compétents. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, en Côte d'Ivoire, organisée la Semaine internationale de l'éducation, en fin de semaine dernière, au lycée Sainte-Marie de Cocody Objectif, célébrer les avantages des études à l'étranger et les échanges avec d'autres pays. Honorine Kakoubla, Agnigori. Cette initiative annuelle, qui est la Semaine internationale de l'éducation, fait partie des efforts visant à promouvoir la compréhension entre les peuples. Pour l'ambassade des États-Unis, cette rencontre vise à encourager les étudiants ivoiriens à aller faire leurs études aux États-Unis. L'ambassade offre des informations objectifs, les informations les plus exactes, les plus courantes. Nous travaillons en étroite collaboration avec les universités. Parce que c'est en termes de l'aide financière, ça vient des universités. Donc notre but, c'est de faire connaître la Côte d'Ivoire auprès des universités américaines. Il faut des compétences. Il faut réussir à avoir son diplôme. Ça peut être le bac, ça peut être le BTS. Ce n'est pas tout le monde qui va juste après le bac. On peut appeler après le BTS, peut-être après le Master's 1, ou bien certains vont même après leur doctorat. Le témoignage d'un étudiant. J'ai collecté les informations auprès du service en charge de l'éducation au niveau de l'ambassade à Abidjan. Et le financement a été accepté dans une université. Le financement a été assuré, principalement par ma famille. J'avais réussi, à cause de mes résultats scolaires, à obtenir une bourse partielle de l'université. Une session d'informations sur les études supérieures aux États-Unis, les procédures d'inscription, les questions liées à l'aide financière et au visa étudiant. Tout a été passé au peigne fin. Le premier grand titre de cette édition, une soixantaine d'élèves du lycée et scientifique de Yamoussoukro, était ce samedi sur le chantier de l'échangeur de la Riviera 2 et du troisième pont de la Riviera-Golf pour visiter ses ouvrages en construction en présence des ministres Patrick Hachi et Kandia Kamara. Fonkwadio. Riviera 2 Travaux de construction de l'échangeur Casca de protection vissée sur la tête Une soixantaine d'élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro suspendus aux lèvres du coordonnateur du programme d'urgence d'infrastructures urbaines Pierre Demba explique aux élèves et à la délégation ministérielle en visite l'utilité de cet ouvrage public. Compte tenu de l'environnement du projet, vous voyez il y a des lignes hautes, tensions qui passent, il y a des bâtiments, la solution qui a été adoptée c'est de faire ce qu'on pourrait appeler un tunnel, c'est-à-dire une trémie, faire passer la voie principale en dessous et faire le giratoire à niveau avec des ouvrages. Des élèves sur un grand chantier à la riviera 2, puis sur celui du pont Henri-Codambédier à la riviera 3. L'initiative est du ministère des infrastructures économiques soutenue par l'éducation nationale. Il s'agit de présenter aux élèves la face visible des grands défis en matière de développement. Vous êtes venus aujourd'hui pour essayer de développer en vous le goût des grands projets et le goût et l'amour de développer son pays. Nous sommes venus leur donner espoir pour leur dire, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a du travail pour vous, il y a des emplois en Côte d'Ivoire, le tout c'est de savoir s'orienter. Le lycée scientifique de Yamsoukro, un choix guidé par la volonté de susciter le goût de l'effort chez des élèves naturellement doués. Ces derniers ont compris le message. Nous avons aujourd'hui l'occasion de vivre en vrai comment se construit un pont. Donc ça nous permet déjà de pouvoir avoir l'envie de construire notre pays et de savoir qu'il y a déjà des bâtisseurs qui ont mis les fondations. Le troisième pont, mais aussi la visite à d'autres projets agricoles et agro-industriels dans les prochains jours. Les initiateurs veulent former autrement les dirigeants de demain. Justement après cette visite, le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachy a annoncé que le changeur initialement prévu pour être livré début 2014 sera livré finalement à la fin du premier trimestre 2014. Une journée de sensibilisation sur le sport et la santé comme facteur de réussite scolaire a été organisée au profit de la jeunesse scolaire et universitaire de la ville de Gagnoa. Il s'est agi pour les organisateurs de leur montrer que la pratique du sport et le maintien d'une bonne santé conduisent à la réussite scolaire. Le sport et la bonne santé sont des facteurs de réussite scolaire. Les élèves et étudiants ayant participé à la journée de sensibilisation organisée à leur intention par la direction régionale des sports et des loisirs de la région du Gagnoa l'ont appris avec joie. Eux qui en avaient conscience ont témoigné un vif intérêt à travers leur forte mobilisation autour de l'événement. Deux sous-thèmes pour les instruirent, sport et réussite scolaire et prévention des fléos sociaux, notamment les IST, VIH, SIDA, la drogue, l'alcoolisme en milieu scolaire. Les recherches ont montré que les élèves qui pratiquent de façon régulière les activités physiques et sportives ont de bons résultats en fin d'année. Cette séance de sensibilisation vient à point nommé pour les élèves et étudiants de Gagnoa qui préparent le prochain jeu de l'OASU. La journée de sensibilisation sur le sport et la santé, facteur de réussite scolaire, a réuni outre les élèves et étudiants, les responsables de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, les responsables de la santé scolaire et universitaire et les autorités administratives de la ville de Gagnoa. Tout à fait autre chose, la coopérative Kouadou de Saint-Fra, spécialisée dans la production de vivriers et particulièrement de riz, rencontre d'énormes difficultés. Sa présidente voudrait bien que cette coopérative soit aidée pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs produits énormément pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. L'association coopérative Kouadou de Saint-Fra est composée de 300 membres. Elle s'est spécialisée dans le vivrier et particulièrement le riz. La coopérative dispose de 1000 hectares de bas-fonds. L'objectif de cette coopérative est l'exploitation de 300 hectares pour la production du riz de bas-fonds afin de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement qui vise à assurer la sécurité alimentaire et d'autre part à amener les femmes à se prendre en charge financièrement. « On ne veut pas que ces bras-parents soient assis et puis regarder le mari lui seul. Donc on a créé pour qu'on puisse aider nos parents, nos maris, nos enfants, pour qu'ils aillent à l'école paris et demain comme les autres font. On demande à l'État, le président de la République, pour nous aider, financièrement, matérieurement, pour qu'on puisse aller et la vendre. » La présidente souhaite notamment l'acquisition de tracteurs, de motoculteurs, de batteuses, des semences de qualité, d'intrants. Malgré les difficultés, la coopérative Kwado a produit cette année 20 tonnes de riz. Elle s'engage à produire en quantité et en qualité l'année prochaine si les moyens lui sont donnés. À Yamoussoukro, il y a un marché dynamique et très fréquenté. Il s'agit du marché Moufete. Ce marché est très fréquenté au point que les chaussées et les voies de circulation ont fini par être envahies. Mais cela n'empêche pas de se traverser par les véhicules et les motos. Le danger est donc permanent, nous dit Eugène Atoubé. « Chaque jour, une activité commerciale intense se déroule en ce lieu, à l'entrée du quartier du Labougou. C'est le marché Moufete très connu à Moussoukro. Ce marché frappe surtout par sa singularité. Ici, les trottoirs et une grande partie des voies à grande circulation attenante sont occupées par les commerçantes. Cette situation de danger permanent dure depuis plusieurs années, de sorte qu'aujourd'hui, personne ne semble s'en émouvoir. C'est absolument ce débris. On sait que c'est un danger, mais comme on n'a rien. Et puis on n'a pas de place à côté de ça. La discipline, ça s'impose. Il faut sensibiliser et puis après discipliner. Nous pensons qu'il faut agir. Le marché Moufete offre à voir, particulièrement les mercredis, jours de convergence de tous les grossistes venant des campements et villages, un teubou généralisé et indescriptible. Et à Moussoukro, on laisse entendre que c'est dans ce désordre et ce danger permanent qu'il a établi sa notoriété et sa croissance. Les actrices de cette croissance, ce sont les commerçantes qui s'installent tous les jours avec l'autorisation de la coopérative des femmes vivrées de Yamossoukro, structure bien organisée qui gère le marché Moufete au quotidien. À chaque moment, on est dessus qu'ils n'ont qu'à reculer sur le trottoir, mais ils refusent. Quand ils sont sur la route, souvent il y a une voiture qui peut en tout cas faire du mal à quelqu'un là. Ça ne nous plaît pas. Et puis ça va gâter le nom de notre marché. Le marché Moufete, dans son aspect actuel, où les commerçantes font la sourde oreille à toutes les alertes, fait aujourd'hui partie des éléments du pouturesque et de l'environnement de Yamossoukro, environnement saisissant par l'occupation anarchique des trottoirs, la naissance du marché informel et sauvage, et surtout le mal d'entretien des espaces publics après le passage des bulldozers. Nous vous le disions dans nos titres. Depuis 2002, les femmes des sous-préfectures de Diabo de Longibono se livrent à la fabrication de l'Atiéqué, une activité qu'elles mènent pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Ces femmes voudraient de l'aide pour que leur activité prospère davantage, et même se professionnalise. Soro Coronan et Charles Tateau. 112 tonnes d'Atiéqué, c'est la production mensuelle des femmes d'Adiécro dans la commune de Diabo. Cette production rapporte chaque mois à ces femmes plus de 9 millions de francs CFA. La fabrication de l'Atiéqué est devenue depuis 2002 une source de revenus pour les femmes des sous-préfectures de Longibono et de Diabo. La transformation du manioc en Atiéqué donne les moyens à ces femmes rurales de lutter contre la pauvreté et surtout d'assurer leur autonomie financière. Leurs productions sont acheminées vers Boaké et Abidjan, où une partie est exportée dans les autres pays de la sous-région. Les prix pratiqués par la chaîne des acheteurs et vendeurs n'est pas du goût des productrices. Ça ne nous convient pas, mais on est obligés de faire. Un peu, un peu qu'on gagne. En tout cas, on prend pour nourrir nos familles. Les femmes nous imposent leur prix qui ne nous arrangent pas. On n'a pas le choix. Nous sommes obligés d'accepter leur prix. On demande à la première dame et les personnes de bonne volonté de nous aider à nous en sortir. Outre les prix dérisoires que leur imposent les preneurs, les femmes d'Adiéqué rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. Manque d'esprit coopératif et de matériel pour la modernisation de l'activité en vue de l'augmentation de la production. Un encadrement agricole est plus que nécessaire pour permettre à ces femmes de tirer largement profit de leur production. Autre sujet, la traditionnelle fête des ignames de Bondoukou au nord-est de la Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses cette année encore dans les cinq provinces que compte le Royaume-Obron. Le ministre Kobénan Kwasi Adjumani, ministre de la production animale et des ressources halieutiques, au nom du président de la République, a pris part à cette fête des ignames chargées, chargées de un symbole. Thérèse Tapé-Yoboué. L'igname, tubercule prisée de tous les Ivoiriens, a une histoire. Une histoire qui rime avec l'esprit de conservation et de dynamisme du peuple gron. L'igname, ce tubercule providentiel, a été découvert par le peuple Kulango il y a des centaines d'années. Pour le rituel, le peuple Kulango est d'ailleurs le premier à en consommer chaque année. Ainsi, l'igname est annuellement célébrée à travers des festivités éclatées dans toute la région du Gontougou. Cette année, le ministre Kobénan Kwasi Adjumani, au nom du chef de l'État, a honoré de sa présence les festivités à Goumeré et à Ammanville, son village natal. C'est chez nous ici que l'igname a connu le jour. Certains parents l'ont découverte dans la brousse et depuis lors, nous faisons la fête. Avant que le roi et les autres chefs ne fassent leur fête des ignames, les familles qui avaient été les premières à goûter de cet igname font la fête d'abord. Après, il y a la grande fête qui commence, les femmes préparent en groupe et après, on envoie les plats dans les familles et nous nous retrouvons tous pour manger ensemble. Dans toutes les cinq provinces du Royaume-Bron, la fête de l'igname est une occasion de tolérance et de paix mutuelle, une occasion de prière pour le bien-être des autorités et des populations. Cette célébration de la fête de l'igname a été l'occasion pour le ministre Adjumani de jouer du tam-tam sacré comme par le passé lors de son enfance. Et nous changeons de sujet, la littérature africaine d'expression francophone et nouvelle reine. Il s'agit de l'écrivaine camerounaise Emlet Bou. Elle a été désignée prix-voix de la littérature africaine francophone par l'association Aquaba Culture. C'est un roman si Edeme a été jugé de qualité par le jury, tant dans son histoire que dans son écriture. Serge Kolia. Une femme pour succéder à une autre. La littérature africaine d'expression francophone semble être dominée ces deux dernières années par les plumes féminines. Après Mariamane Doy en 2012, c'est au tour de Emlet Bou de décrocher le prix ivoire décerné par l'association Aquaba Culture. L'écrivaine camerounaise a été plébiscitée par un jury tombé sous le charme de son oeuvre originale. Si d'aimer, c'est le titre, est l'oeuvre en compétition selon le jury la plus aboutie, la mieux écrite, pertinente avec la thématique du sida, narrée de façon émouvante par trois personnages qui, sans se connaître, ont eu un destin étonnamment similaire. C'est une histoire tragique, c'est une histoire qui vous prend les tripes, mais c'est bien dit, c'est très très bien écrit et vraiment c'est un roman que vous n'avez pas envie de lâcher quand vous le prenez. L'écriture fraîche et alerte de Emlet Bou fait d'elle aujourd'hui l'égérie de l'association Aquaba Culture pour ce qui est de la littérature africaine d'expression francophone. C'est mon deuxième roman, le premier s'appelait Le clan des femmes, il est sorti en 2010, celui-là est sorti en décembre 2012. C'est un roman choral en fait, c'est plusieurs personnages qui livrent leurs points de vue sur des événements de la vie, l'histoire se passe à doigt-là et le rapport avec le prix s'est fait de façon toute naturelle, c'est-à-dire que mon éditeur a proposé le livre aux organisateurs du prix Ivoire et j'ai la joie aujourd'hui d'apprendre qu'il a été plébiscité à l'unanimité. Emlet Bou a été saluée par les acteurs du livre et les sommités de la littérature africaine présents à cette cérémonie de remise de prix. La lauréate a reçu 3 millions de francs CFA, des lots en espèces et le prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone qui va orner sa bibliothèque. La paroisse Saint-Bénois-de-Zouaounien dans le département de Danané à l'ouest de la Côte d'Ivoire a célébré ses 50 ans d'existence. L'amour, la solidarité, la cohésion sociale ont été les messages prônés au cours de la célébration de ce cinquantenaire qui avait pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Honourine Kakoubla Panigori. Ce jubilé d'or de la paroisse Saint-Bénois-de-Zouaounien dans le département de Danané s'est déroulé au cours d'une messe d'action de grâce en présence de plusieurs fidèles catholiques et des autres communautés religieuses. Il a été marqué de plusieurs cérémonies. La procession avec l'électionnaire de cinq enfants portant chacun une bougie allumée qui symbolise les cinq décennies de sacerdoces et des allocutions retraçant l'historique de la paroisse Saint-Bénois avec les différents prêtres qui se sont succédés. Dans son homélie, l'évêque d'Odiéné, Mgr Antoine Connet, qui remplaçait l'évêque de Mans, Mgr Gaspard Dédit, a invité les fidèles chrétiens à raffermir leur foi et à cultiver l'entente. Nous devons aller au-delà de tout son plan ou tout artifice qui pourrait nous pousser à la distraction, à nous faire passer à côté essentiel. Car de l'engagement et du combat au service de la vie en faveur de tous et non de la mort que nous avons donnée à tant qu'il nous semble. Quant au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, qui présidait la célébration de ce jubilé d'or, il a rendu hommage aux religieux catholiques. Votre information religieuse, nous allons nous rendre à l'épée pour suivre avec grâce à l'installation du nouveau curé de l'église catholique de cette localité. Double événement ce dimanche à Anzeudi, dans le département d'Alepé. L'installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph de la dite localité. Son nom, le père urbain Agba Sipo. Il a été installé par Mgr C.K. Pascal Tardé, une célébration marquée par une profession de foi, la remise des clés de la paroisse et le serment de fidélité. Dans l'exercice de ma fonction pastoral de curé de la paroisse Saint-Joseph de Zeddy, je promets de rester toujours en commune avec l'église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplis mes devoirs auxquels je suis tenu envers l'église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. L'occasion pour Mgr Pascal Tardé d'exhorter le nouveau curé a été un prêtre à l'image du Christ en se mettant à la disposition de la communauté sans discrimination. L'autre temps fort, l'érection de la chapelle en paroisse. En mettant Dieu devant toutes choses, on croit qu'on pourra être devant. Puisque nous sommes au-delà, relève de tout, que ce soit la nation, l'église, c'est les jeunes qui sont devant. Voilà, donc vraiment inciter tous les jeunes à suivre Dieu. Pour le travail d'évangélisation abattue, certains catéchistes et pionniers de la paroisse ont reçu des parchemets. Il faut rappeler que le nouveau curé de Nzodi a été nommé en juin dernier par l'archevêque d'Abidjan, Mgr Jean-Pierre Coutouin. L'ingénieur français Francis Collomb, enlevé en décembre 2012 au Nigeria, est libre après avoir réussi à s'évader. Francis Collomb s'était libéré de l'emprise du groupe islamiste en Sarou, qui le détenait. Sainte de joie sur l'île de la Réunion, où vit la famille de Francis Collomb. Otage au Nigeria jusqu'à ce dimanche matin, l'ingénieur français Elisabeth Libre, libre après 11 mois de captivité dans l'état de Katzina, au nord du Nigeria. Son épouse Anne-Marie est scotchée aux écrans pour René la Nouvelle depuis l'appel de certains François Hollande. François Hollande m'a appelée pour m'assurer que Francis est libre. Et là, j'ai su pourquoi il est libre. J'ai appelé mon mari Saint-Amero, il s'est évadé de lui-même. Selon les proches de la présidence française, l'ex-otage s'est en effet évadé pendant un échange de tir entre l'armée nigériane et les membres du groupe qui le détenaient. C'est Ansarou, affilié à la secte islamiste Boko Haram, qui avait revendiqué le kidnapping de Francis Collomb en décembre 2012. Ce dimanche, François Hollande a salué le courage de l'ex-otage et remercié les autorités du Nigeria pour les recherches menées pour le retrouver. Et rappelons que l'ex-otage français, l'ingénieur Francis Collomb, est arrivé ce lundi en France. Les éléphants en football se sont qualifiés samedi dernier pour la Coupe du Monde au Brésil 2014. Après le match nul contre le Sénégal au Maroc, Ricardo Zama nous propose l'ambiance après la qualification. 93e minute, Yahya Touré porte l'offrande. Le roi Salomon prononce la bénédiction. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront au Brésil. La joie est à la fois contagieuse et chargée d'émotion dans le camp ivoirien. Il ne faut pas, merci. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Tu es le héros. Il ne faut pas, il ne faut pas. Dans la souffrance, dans la souffrance. En fait, toi de l'enquête ! Mais le plus dur est à venir et c'est maintenant qu'il faut y songer. En attendant, félicitations aux éléphants et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada